Musique Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour ce dixième rune du tournoi shonen Et je le répète pour la cinquantième fois, mais c'est important de le répéter Ce n'est pas un tournoi pour montrer quel est le meilleur shonen de tous les temps, ça n'aurait aucun sens C'est tout simplement un shonen purement personnel avec les mangas shonen que moi j'ai lu Avec mes avis à moi et le but de ce tournoi est pour dire quel est le shonen que je préfère Donc encore une fois c'est selon mes avis, selon mes lectures Ce n'est pas pour dire quel est le meilleur de tous, c'est juste pour dire celui que je préfère Dans toutes les lectures que j'ai fait en shonen A savoir que pour répondre à la question, à chaque fois on me demande quel est ton manga favorite Je n'arrive pas vraiment à le dire En animé j'y arrive, mais en manga j'ai du mal, du coup j'en profite pour le faire Sur le shonen, et après on attaquera le shoujo, le seinen, etc Alors on attaque avec Fuka, alors je préviens, je vais dire beaucoup de résumé Parce qu'en fait il y en a beaucoup, je ne me rappelle plus des masses Parce qu'il y en a ça fait des lustres que je ne les ai pas lu Et il y en a ils ne m'ont pas beaucoup marqué Fuka qui est terminé d'ailleurs, je ne me rappelais plus beaucoup C'est un des... l'autrice est très connue, elle a fait énormément de Suzuka Que j'avais beaucoup aimé de l'autrice Donc là le résumé pour celui-là Suite au départ de ses parents pour les Etats-Unis Yu commence une nouvelle vie à Tokyo avec ses trois soeurs Le garçon taciturne vit collé à son smartphone jusqu'à la rencontre avec Fuka Une jeune fille dingue de musique qui se balade des écouteurs vissés sur les oreilles Toutes semblent les séparer mais Yu cache une sacrée carte dans son jeu Après un premier contact explosif, Fuka va bouleverser son quotidien pour le meilleur et pour le pire C'est du tranche de vie musique avec relation, etc C'est pas celui que j'ai préféré de l'autrice, j'avoue J'ai complètement passé à côté cette série-là J'avais beaucoup aimé Suzuka, j'ai pas lu tout le manga J'ai vu tout l'anime mais le manga il m'en manque un petit peu Il y en a un autre que j'avais vu de l'autrice Mais là pour le coup, Fuka ça n'a pas été le manga que j'ai le plus aimé, clairement Quand Takagi me taquine Ah ça, ça par contre, ça fait partie des mangas que je surkiffe à mort Alors quand Takagi me taquine, c'est une jeune fille, il s'appelle Takagi Qui est dans la classe, alors j'ai plus, c'est Nishikata si j'ai pas de bêtises Vraiment, tu vois, quand tu te rends compte que quand j'apprécie un manga beaucoup, beaucoup Je retiens les noms Parce que c'est pas souvent C'est pas souvent que je retiens les noms Et quand je les retiens, c'est vraiment que le manga m'a marqué Ou que je l'apprécie énormément Donc Nishikata et Takagi qui sont dans la même classe Une classe de primaire si j'ai pas de bêtises Et Takagi n'arrête pas de s'amuser à le taquiner A l'emmerder avec des petites blagues à la con Tout le temps pour le gêner, pour qu'il se fasse ridiculiser Alors ça reste très simplet C'est pas de la maltraitance C'est pas du bizutage Voilà, c'est genre des petites blagues à la con Genre, essaye de deviner ce que je pense là actuellement Et bien sûr, elle fait en sorte que ça lui donne des pensées un petit peu particulières Et tout, voilà, ça reste très enfantin Et c'est extrêmement drôle A chaque fois, je me tape des grosses, grosses barres de rire sur Katakagi Muntakin D'ailleurs, je suis un peu dégue J'ai mis le manga en pause actuellement Comme beaucoup d'autres Parce que je ne sais plus où j'en suis Là, c'est pas de Katakagi Muntakin J'aurais bien voulu continuer C'est juste que je ne sais plus du tout où j'en suis Je n'ai pas la moindre idée d'où j'en suis dans la série Et du coup, pour l'instant, j'ai fait Bon, écoute, quand tous mes mangas seront sortis des cartons Je reprendrai, pas comme tant d'autres Mais là, pour l'instant, ouais Je l'ai mis en pause Alors, entre quand Takakagi Muntakin et Fuka Je pense que vous l'avez deviné Pour moi, c'est Takagi qui gagne sans le moindre souci Entre Rania Crimson et Kiss Is Death Alors, Rania Crimson, c'est le truc un petit peu particulier Parce que c'était le manga Qui était extrêmement mis en avant A l'époque, quand il est sorti, j'étais encore chez Momi Et j'ai même fait J'étais allé à une sorte de réunion chez Kana Où il nous le vantait à mort Bref, il était vachement mis en avant Et c'est pareil, beaucoup de gens disaient Oh là là, c'est le nouveau Berserk Alors, j'exagère à peine Il y en a vraiment qui disaient C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Berserk Sur beaucoup de points Et que beaucoup disaient Ah, c'est voilà Ça va être une grosse tuerie Il va tout exploser Et bah, honnêtement Je n'en entends plus parler Autant au début, c'est vrai que ça a déjà en parlé énormément Et maintenant, c'est le vide absolu Plus personne ne parle de cette série Ou très peu En tout cas, j'ai pas vu grand monde en reparler actuellement C'est ce que je trouve un petit peu con Donc voilà Rania Crimson Le chasseur de dragons Tue leurs proies avec leur épée d'argent Afin de toucher une récompense Parmi eux, il y a Rania Un jeune homme plutôt faible Faisant équipe avec Leonica Une chasseuse de génie Qui peut se vanter d'avoir tué Bien plus de dragons Que n'importe quel chasseur Rania n'a qu'un seul désir Rester pour toujours à ses côtés Mais ensuite A l'apparition d'un ennemi impitoyable Le souhait d'un jeune homme Ne pourra jamais être exaucé Seul un être puissant Peut défier ses créatures Pour s'opposer Au terrible dessin Qui s'annonce Et changer le cours de l'histoire Rania n'aura pas d'autre choix Que de passer à un pacte Avec l'ennemi Alors en gros L'histoire On suit un jeune homme Qui veut protéger Enfin protéger Qui veut l'accompagner Parce que clairement Elle est beaucoup plus forte que lui Et il va rencontrer Son lui du futur Qui va lui donner Tous ses pouvoirs Et il va faire une alliance Avec une démonne Dragon Si je dis pas de bêtises Enfin bon Déjà je trouvais Le scénario très perché Très Ça l'est beaucoup dans la simplicité Sur le scénario Par mon goût Et j'accrochais pas du tout Au personnage Autant la La fille qui l'accompagne Qui me faisait un peu penser A Midona dans Zelda par exemple Ça va J'accrochais plutôt bien Mais après tous les autres C'est vrai que je voyais rien De folichon Et j'arrivais pas à accrocher au manga J'ai pas du tout accroché Rana Crimson Je suis allé jusqu'au 2 Ou au 3ème tome Si je dis pas de bêtises Je continuerai peut-être Un de ces 4 Mais là actuellement C'est un vide intersidéral Je ne suis pas Un fan Ensuite nous avons Le manga Kiss is Death Un manga d'un auteur Que j'aime énormément J'aimerais bien voir Toutes ses oeuvres J'en ai beaucoup J'en ai beaucoup Des oeuvres de l'auteur Il me manque Je crois qu'il m'en manque Un Une série Je crois que je n'ai pas encore De l'auteur Alors Kiss is Death Qui est un manga Que j'apprécie énormément En gros On suit Des extraterrestres Qui vont atterrir sur Terre En gros c'était Un extraterrestre Qui emmenait Je ne sais plus S'ils sont 3 ou 4 Je crois qu'ils sont 4 Il en a un des 4 Pour aller les tuer Dans une planète éloignée En gros c'était des prisonnières Ils devaient les éliminer ailleurs Sauf qu'il a eu un petit soucis Et il a atterri sur Terre Les 4 extraterrestres Ont réussi à survivre Et ont commencé A infecter 4 humaines Et ils ont profité également Pour essayer de recréer Un vaisseau Et différents trucs Pour pouvoir repartir Et s'échapper Avant que leur géolier Essaye de les retrouver Puisque évidemment Leur surveillant Lui aussi a survécu Et il va réussir A aller dans le corps D'un humain Sauf que le problème C'est que cet humain A une énorme phobie Des filles Vraiment A peine il s'approche D'une fille Elle a le moindre contact Avec qui te fait Une crise Alors c'est pas une crise cardiaque Mais il s'évanouit Ou alors il panique Comme c'est pas possible Bref il a Il est pas à l'aise Il est vraiment pas à l'aise Avec sauf que le problème C'est que pour récupérer Justement les aliens Il va devoir s'approcher Méchamment des filles Puisque les aliens Ont infecté 4 jeunes filles Et c'est une histoire Qui est vraiment très cool Alors c'est Un peu échi Mais je trouve que C'est pas le plus échi Que j'ai vu C'est pas Ça part pas si loin que ça Le manga est vraiment Très très cool Et vraiment je me suis éclaté C'est des gros combats tarés Ça va assez loin Sur le scénario Et j'avais beaucoup aimé Les personnages J'avais beaucoup aimé Tout ce qui se passait Franchement Kisses DS J'ai surkiffé Et là bon Encore une fois Je pense que Vous avez deviné C'est ce manga Qui gagne par rapport A Rania Cribson Entre Dragon Seeker Et Eileen Alors Dragon Seeker Je me rappelle A peine Franchement je me rappelle Presque pas De cette série là Donc là je vous lis Totalement le résumé Terminé en 6 tom Je pensais que la série Était plus longue Il s'est dit que Certaines personnes Recherchent un dragon légendaire Et seraient prêtes A tout pour le trouver Ces dragons Seeker Qui existent bel et bien Forment un groupe De personnages Haut en couleur Et à la puissance Sans précédent Rien ne leur fait peur Ils ne se laissent Arrêter par personne Et à la puissance Sans précédent Rien ne leur fait peur Et ne Je répète Dans leur monde Semblable à un Far West Françaisie Des temps modernes Le danger est partout L'aventure est omniprésente Et leur vie File à 100 à l'heure Les pires malfrats Du coin Font trembler tout le monde Sauf notre fameuse Troupe d'aventuriers Chasseurs de dragons Mais pour combien de temps Arriveront-ils A se sortir De toutes leurs mésaventures Premièrement-ils A faire régner l'ordre Et à sauver la veuve Et l'orphelin Et enfin Trouveront-ils Ce fameux dragon Tant recherché Et c'est un manga Qui ne m'a absolument pas marqué Mais déjà Je trouvais les dessins Assez particuliers J'ai pas des masses Accrochées au dessin Et ensuite Pour ce qui est du reste Bah ça m'est passé Totalement Toute la tête Je crois que j'ai lu Les deux premiers tomes Et je trouvais le manga Extrêmement random Voilà Donc Il risque pas d'aller très loin Eline Alors je lis le résumé Mais en vrai J'avais beaucoup aimé la série Et il faut que je continue Je crois que je m'étais arrêté Au sixième tome Elle vit dans un village Du royaume divin De Ryoza Avec sa mère soigneuse De Toda Des dragons serpents Dressés pour la guerre Et je sais pas trop pour le conflit Pour l'instant Parce qu'en vrai Après que sa mère se soit fait tuer Eline va s'enfuir Et va atterrir Chez un monsieur Qui va l'éduquer En grande partie Il va lui faire découvrir La nature Les trucs du genre Et après Elle était allée Même dans une école En rapport avec les créatures sacrées Et c'est une histoire Qui était assez cool C'était très détente J'avais beaucoup aimé la série Après malheureusement Il faudrait que je la continue Parce que J'avais un petit peu stoppé Donc là Entre Dragon Saker Et Eline C'est Eline Qui gagne Sans hésitation Entre Pygmalion Et Toulove Roo C'est pas très juste Pour Pygmalion Pour le coup Pygmalion Qui était pas si mauvais En soi pareil J'avais bien aimé La série C'était quelque chose Qui était assez cool Alors ça m'énerve Parce que j'avais préparé Le résumé Mais c'est pas grave Je l'ai là Alors le lycéen Keigo Ayara Et son petit frère Makoto Sont invités A un festival De mascottes A Osaka Oui parce que Au Japon Les mascottes C'est assez balèze Nous on en a un petit peu Mais pas autant Ce même festival Se déroule dans tout le pays Keigo peut à l'aise Avec ses personnages Veut faire plaisir à Makoto Mais au moment Où une surprise Doit être annoncée Les mascottes Se mettent à pourchasser Et à massacrer les gens Keigo et son ami Ako parviennent A s'enfuir Mais malheureusement Makoto est tué Pour en être aussi Tel un hybride humain Mascotte On va apprendre que ce carnage A le résultat du projet scientifique Pygmalion Qui a mal tourné Comme c'était drange On ne peut tuer Les mascottes Appelées Galatea Avec de simples balles Et il semble que Le père de Keigo Et Makoto Jusqu'ici disparu Soit l'un des instigateurs De ce projet Comment arrêter les mascottes Makoto pourra-t-il garder Son humanité Le jeune Keigo Qui n'est pas au bout De ses surprises Va devoir se battre Pour survivre Et c'est une série Qui est uniquement En 3 tomes Et c'est un peu dommage Parce que Je pense que cette série Aurait été bien plus sympa Si elle était un peu plus longue Parce qu'elle était pas mauvaise du tout C'est du gros carnage Grosso modo C'est du gros carnage Mais en 3 tomes On n'a pas le temps Vraiment d'apprécier la série Et du coup Ça défile à toute vitesse Tu es un peu perdu Tu es un peu perdu dans cette série Je trouve Mais encore une fois C'est dommage Parce que je la trouvais Vraiment très sympa Tout l'oeuvre Avec Je mets les deux Je mets tout l'oeuvre Et tout l'oeuvre Darkness C'est une série Que j'aime énormément Alors qu'il fait partie De la catégorie Pansu Alors c'est 18 tomes Chacun Tout l'oeuvre classique C'est 18 tomes Et tout l'oeuvre darkness C'est également 18 tomes Une série qui est quand même Assez longue Et normalement On a même une suite de prévue Puisqu'à la fin de Darkness L'auteur laisse un petit message Disant que voilà Le succès était énorme Pour tout l'oeuvre Et on l'aura autorisé A faire une suite Et normalement Ça devait être sur Ça devait être sur Certains des personnages Mais bon Depuis le temps On n'a pas eu de nouvelles Donc bon Je ne sais pas ce qu'il en est Et en gros L'histoire On suit un jeune homme Qui est amoureux D'une fille A son lycée Mais le problème C'est qu'il paraît Il est très très mal à l'aise Avec la genre féminine Et extrêmement innocent De tout ça On peut dire ça On peut dire ça Et à un moment donné Lala Une extraterrestre Princesse D'un royaume Va arriver sur terre En essayant d'échapper A ses cartes du corps Parce que normalement Elle doit se marier Avec différents princes Pour la paix Dans le monde Etc Sauf que c'est une chose Qu'elle n'a pas du tout envie Elle a envie juste D'être libre Du coup Sauf que c'est pas vraiment Du coup De ses cartes du corps Et elle va tomber Amoureuse De ce jeune garçon Et ça va être un petit peu Une ribambelle De bordel Avec elle Avec même ses soeurs Qui vont arriver On va avoir la soeur du héros On va avoir d'autres personnages Bref c'est un gros bordel A la Yuna de la pension Yuragi Etc C'est très très cool C'est très marrant Et je vous le conseille Énormément Donc là oui Tout l'oeuvre Tout l'oeuvre qui gagne Pareil Sans hésitation Ah pas des gros défis Pour l'instant Ray et Louis Et X-Blade Alors X-Blade Je suis pas sûr Que beaucoup connaissent Parce que c'est assez vieux Comme manga Et Ray et Louis C'est un petit peu dommage Aussi Je vais vous expliquer pourquoi Depuis quelque temps Un étrange phénomène Perturbe la vie De la capitale D'un royaume Une lance volante S'attaque aux habitants Pour les assassiner Un mercenaire Nommé Ray Se mesure à l'arme démoniaque Qui finit par se métamorphoser En un être humain Il s'agit en réalité De Louis Le prince héritier du royaume Enfin réunit Les deux hommes Au destin entremêlé La lance et l'épée Se jettent corps et âme Dans une bataille Sans précédent Pareil Une série qui est Beaucoup trop courte Pour ce qu'elle est C'est trois tomes Et un truc que j'avais noté Sur cette série là C'est que j'avais adoré Les personnages On a des personnages Qui sont vraiment très cool Alors très cliché Je ne dis pas le contraire Mais qui étaient vraiment Super méga bien Je vous la conseille vraiment Je sais pas ce qu'elle vaut Sur la fin Parce que j'avais lu Que les deux premiers tomes J'ai pas lu le final Mais bon clairement Tu sens que le manga N'a pas le temps D'aller jusqu'au bout Et c'est très dommage Quand tu tombes sur des séries Comme ça Mais franchement Quelque chose qui était Vraiment sympa X-Blade Alors ça c'est extrêmement vieux C'est une série Qui est finie en douze tomes Quand l'esprit du sabre S'éveille Il y a quatre ans Une catastrophe a ravagé Une partie de Tokyo Qui reste encore condamnée Et interdite Arumi Un adolescent bagarreur Est retrouvé parmi les décombres Alors que toute sa famille A péri Depuis le jeune homme Vit seul Soutenu par ses amis Mais un jour Arumi se trouve Pris dans un combat Surréaliste Dans lequel un homme Seule armée d'un sabre Défié Une horde d'opposants Au cours de cet affrontement Arumi Entre en possession D'une étrange épée Avec laquelle il s'enfuit Le lendemain Il se réveille Aux côtés d'une jeune fille Qui est en fait L'incarnation de sa lame Je suis mana Deviens mon gardien Voilà Et en gros Il va Il va devenir Justement Un sorte de Samo Enfin c'est un grand mot En gros Il va utiliser mana Donc qui est un sabre Pour se battre Contre une organisation Et c'est un sacré beau bordel Alors le manga A été très cool Pour plusieurs points Déjà j'aimais beaucoup Le dessin Les personnages étaient Très cool Et l'histoire Ça l'est Franchement J'avais bien accroché au manga Et j'ai pas tout lu Je crois que j'ai lu Jusqu'au 8ème tome J'achetais Quand ça sortait à l'époque Mais ça fait très 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 longtemps Que j'ai pas continué la série J'aimerais bien au moins La finir en fait Celle là Et là Entre X-Blade Et Ray et Louis C'est X-Blade qui gagne Mais Ray et Louis Je le redis Je pense qu'il aurait été plus long Aura eu plus d'avantages C'est une série Qui est vraiment très très cool Love X-Dellima Et World War Demons De série un petit peu particulière Pour le coup Love X-Dellima Alors C'est Good Ending L'ancienne série de l'auteur Là c'est une nouvelle On m'avait dit justement Cet auteur a fait une autre série Qui s'appelle Love X-Dellima Je me suis dit Ah bah je vais l'attaquer Allons-y Attends C'est un auteur que j'apprécie beaucoup Et en gros On suit un jeune homme Qui A une soirée S'est fait une fille Voilà Un truc assez classique En gros Une fille qui est venue le voir Il dit Viens on va coucher ensemble Parce que j'ai juste envie De voir comment ça fait Et après au moins Je suis débarrassé Et surtout après Je ne suis plus vierge Le mec a fait Il a fait sa petite affaire Tout ça Et un peu plus tard En rentrant chez lui Son père Qui n'est plus marié Je crois que sa mère est morte Si je ne dis pas de bêtises D'ailleurs Va se remarier Chose assez classique Et sauf que Le problème C'est que La mère Qui se remarie A deux filles Et les deux filles Il y en a une C'est la fille Qui s'est faite en soirée Bon Ok Bon c'est un petit peu particulier Et la deuxième C'est sa prof Prof Donc il est amoureux Voilà voilà Ça fait un bon brin familial Un beau bordel Et du coup Ça va être des relations amoureuses Entre tout ça Du drame Etc C'est une série que j'aime beaucoup Que je suis à jour C'est une des rares Que je suis Enfin Une des rares Non en vrai dans le lot Il y en a d'autres Que j'ai fini Mais Love X Dilemma Je le suis totalement à jour Sur la série Et j'aime énormément Je suis très très fan De Love X Dilemma World War Demon Je sais pas si beaucoup connaissent Parce que c'est un peu particulier Comme série Alors j'ai une amie Qui est très fan De cette série là J'avoue que j'avais bien aimé Mais Plus j'avançais Plus j'en avais un peu marre En gros On suit plusieurs personnes Qui ont un sorte de syndrome Un peu particulier Où ils peuvent se voir dans le miroir Enfin Oui on peut tous se voir dans le miroir On va me dire Sauf les vampires Mais Ils peuvent entrer dans un autre monde Et En fait Ils vont être Devoir se battre contre des démons En utilisant La vie de leur famille Ou de leurs proches Voilà En fait A chaque fois qu'ils matérialisent Quelque chose dans ce monde Ça peut être une arme Ça peut être un pistolet Ça peut être un pas ou cas Ce qu'ils veulent Le truc c'est Plus ça va être puissant Plus Ça va consommer L'énergie vitale De leurs proches En particulier Leurs proches D'abord Et après Leurs amis Enfin Toutes les personnes Qui sont en rapport Avec ces personnages là Alors Autant pour certains Ça leur plaît pas des masses Ils ont pas envie De perdre leur famille Mais Une jeune fille Qui est dans le lot Elle n'a pas arrêté De se faire maltrer Je crois qu'elle s'est même Fait violer Par son beau-père Un truc du genre Elle Ça va être une belle revanche Parce que du coup Elle va se lâcher à mort Elle va utiliser A fond la caisse son pouvoir Et du coup Elle va être surpuissante Parce qu'elle va consommer A fond la caisse Mais du coup Aussi sa famille Va dépérir de plus en plus Mais elle C'est une douce vengeance Pour elle Puisque de toute façon Sa famille d'adoption C'est une famille d'adoption N'a jamais été tendre avec elle Et au contraire N'a pas arrêté De la martyriser Mais là Entre Love X Dilemma Et World War Démon C'est Love X Dilemma Qui marche En vrai Je me demande Lequel va gagner dans le lot J'ai une petite hésitation Entre Yu-Gi-Oh Et Blue Flag Alors Yu-Gi-Oh Pareil C'est le genre de manga Qui est très 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 connu Yu-Gi-Oh Alors ce qui est marrant C'est que le début de Yu-Gi-Oh En tout cas dans le manga Est très différent De ce qu'on a après C'est Je me demande toujours Si l'auteur C'est pas dit Alors on commence comme ça Et après il dit Oh et si je faisais ça finalement Non parce que Quand tu vois le changement Total d'ambiance Qu'il y a dans Yu-Gi-Oh C'est assez impressionnant Donc bon On va faire l'histoire de base Qu'on connait Yu-Gi-Moto Vint un jour Trouver un puzzle Le puzzle du millenium Que son grand-père lui a donné Ou en gros Si tu arrives à le reconstruire Il est censé se passer Quelque chose d'incroyable Sauf que normalement Presque personne n'y arrive Puisque le puzzle choisit Qui peut le porter Et sauf que Yu-Gi-Moto A réussi à le reconstruire Et là il va avoir Une autre personne Qui va apparaître Qui va être un peu Sa deuxième conscience Donc de temps en temps Yu-Gi et cette autre personne Vont interchanger de corps Et quand il interchange Il peut aller dans Enfin il peut amener Le monde des ténèbres Pour faire des jeux de l'ombre Et au début C'était beaucoup Justement des petits jeux A la con Des trucs assez basiques Et au bout d'un moment Est arrivé Les cartes de Yu-Gi-Oh Les cartes de Duel Master En gros Et ça va être Des batailles Avec Exodial Body Le dragon blanc Aux yeux bleus Le magicien des ténèbres Voilà Toutes les cartes assez connues Et en gros C'est tout simplement Des matchs de cartes Mais très épique Bien évidemment Avec de temps en temps Des combats des ombres Bref Une série que j'avais beaucoup aimée Qui fait 38 tomes Si je dis pas 38 ou 40 tomes Je ne sais plus trop Série assez longue Mais que j'avais beaucoup aimée Je suis pas un méga méga fan Mais j'apprécie beaucoup Yu-Gi-Oh Blue Flag terminée En 8 tomes Une série qui a eu Un gros succès Mine de rien Que j'avais bien aimée également Il n'y a pas de problème Au printemps de leur année De terminale Trois élèves se retrouvent A un carrefour De leur vie Tachi est dans la même classe Que Thomas Un ami d'enfance A qui tout récit Et que Futaba Une fille Qu'il a du mal à supporter Un jour Futaba se confie à lui Et lui avoue Qu'elle est amoureuse de Thomas Un instantané sensible Et saisissant De la jeunesse d'aujourd'hui L'auteur dynamise Le motif classique Du très long glamour Avec des personnages Réalistes et complexes Alors J'ai envie de dire Des gros clichés Clairement Dans Blue Flag C'est des sacrés gros clichés Le mec parfait Le mec qui a pas confiance en lui La fille extrêmement timide La fille très sérieuse C'est pas une reproche en soi C'est juste que Des personnages réalistes Et complexes Ouais Oui si on veut Oui c'est vrai que ça existe Y'a pas de problème Mais c'est aussi extrêmement cliché Après le truc Le manga est sympa J'ai bien aimé Blue Flag Franchement J'ai pas tout lu Je crois que j'ai lu jusqu'au 4ème tome Il faut que je finisse la série Mais c'est un sacré bordel En termes de relation T'en as un qui aime l'autre Y'en as un qui aime celui-là Y'en as un il est amoureux Mais finalement Il est amoureux d'autres C'est un bordel sans nom T'as du mal à s'y retrouver Mais encore une fois Malgré ce que je dis Blue Flag j'avais quand même Vachement bien aimé Mais là Yu-Gi-Oh qui gagne Désolé Mais Yu-Gi-Oh gagne Entre Dragon Life Et Shikigami Deux manga qui sont pas très connus Je crois Alors Dragon Life C'est l'histoire d'un dragon Millénaire Qui est normalement Qui est immortel Qui a la vie La vie éternelle Qui est Extrême Presque invincible Et sauf qu'en fait Ça fait des milliers Des milliers d'années Qu'il vit Et il en a marre En vrai il en a marre Parce qu'à chaque fois Les gens ils viennent Pour l'affronter Pour juste voilà La gloire Ou parce qu'ils croient Que c'est un démon Et tout Sauf qu'il en a Ras le cul De se battre Il en a marre De tout ça Du coup il a fait Bon allez Vous voulez me tuer Bah allez-y Voilà comme ça Au moins c'est fini J'en ai marre De toute façon la vie Elle est plus du tout Intéressante pour moi Donc voilà Il se laisse tuer Et il va se réincarner En tant qu'humain Sauf qu'il va récupérer Une partie de ses pouvoirs Voilà En se réincarnant Il récupère une partie De ses pouvoirs Et il va vivre Sa vie De tous les jours Sauf qu'il doit Cacher le fait Que c'est une résurrection De dragon Il doit cacher Le fait qu'il a Certains pouvoirs Donc voilà Dragon life C'était pas mal J'avais plutôt bien aimé C'est pas le manga De l'année Mais c'était cool Shikigami Enfant Mako Miyoshi Pouvait voir le lien Unissant les objets A leur propriétaire Mais devenu adulte Cet étrange pouvoir A disparu En tentant d'arrêter Le tristement célèbre Tueur en série Les ventreurs Elle rencontrera Kiyosuke Kagami Et de son acolyte Haku Le jeune garçon Est un intimidateur De Shikigami Et peut donc Faire appel aux esprits Pour posséder des objets Mais certaines personnes S'en scrupules Et tis Et Shikigami Pour de mauvaises raisons Ensemble Ils vont essayer De les empêcher De nuire Je me rappelle A moitié Je sais que j'avais fini La série Mais elle m'a pas marqué Plus que ça Donc je peux même pas vous dire Si ce que j'en pense réellement Elle m'a pas marqué C'était pas mauvais Mais ça m'a pas marqué Du tout C'est une histoire Totalement random Pour moi Donc là Dragon life Qui gagne Ça a pas été Un gros duel Non plus Entre Takagi Et Kissisdez Alors j'adore Takagi Mais Kissisdez En termes de scénario En termes de tout ce qu'il y a dedans Après encore une fois C'est pas le même niveau Takagi Où c'est juste un manga Détente Pour rigoler et tout Et Kissisdez Où t'as vraiment Une grosse histoire C'est un petit peu particulier Entre Eline Et Toulouvrou Pareil Pas d'hésitation C'est Toulouvrou Qui gagne J'aime beaucoup Eline Mais là Toulouvrou C'est vraiment quelque chose D'assez énorme Entre Xblav Et Love X Dilemma Il y a beaucoup de X C'est Love X Dilemma Qui marche Qui gagne Pardon Dilemma Qui gagne Parce que Xblav C'était sympa Mais je me rappelle plus Dilemma Ça fait tellement longtemps C'est un manga Que j'avais bien aimé Mais pas marqué autant que ça Alors que Love X Dilemma Je suis à fond dedans Depuis que j'ai commencé la série Entre Yu-Gi-Oh Et Dragon Lai Bon pareil Pas une grosse hésitation C'est Yu-Gi-Oh Qui gagne Et là Ça va être un peu plus chaud En soi Entre Kissisdez Et Love Toulouvrou J'hésite un peu J'hésite un peu Entre Kissisdez Et Toulouvrou D'un point de vue scénario C'est Kissisdez Qui gagne Et Toulouvrou C'est le côté Très drôle En fait J'ai beaucoup de personnages Que j'ai aimé Mais Je vais quand même mettre Kissisdez Ça va peut-être choquer certains Mais je mets Kissisdez Kissisdez Que j'avais beaucoup aimé Franchement Je vais avoir une super bonne série Entre Love X Dillema Et Yu-Gi-Oh C'est pareil C'est un peu compliqué Parce que j'aime beaucoup Love X Dillema Mais Yu-Gi-Oh aussi Yu-Gi-Oh est très très cool aussi C'est un petit peu chiant là C'est un petit peu chiant Là par contre C'est vrai que dans le final C'est des mangas Un petit peu Ah c'est chiant Parce que Yu-Gi-Oh Je suis très fan Et Love X Dillema J'aime beaucoup également Là t'as l'ancienne génération La nouvelle un peu Qui se batte C'est pas évident Pour celui-là Tu sais y'en a des fois J'ai envie de les mettre D'écho quoi C'est un peu chiant Love X Dillema Ou Yu-Gi-Oh C'est une question Assez dure C'est une question Assez dure Je sais Franchement je sais pas Je sais pas trop Ah si je vais quand même Mettre Yu-Gi-Oh Ça me fait bizarre Mais Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh gagne quand même Et entre Kiss Is Death Et Yu-Gi-Oh Bon bah là désolé Mais j'ai vraiment Surkiffé Kiss Is Death Y'en a qui va se dire Mais qu'est-ce que c'est Que ce manga Comment ça peut pas être Yu-Gi-Oh Désolé Mais non Franchement Kiss Is Death C'est une série Que je surkiffe à mort Le final là où je vais faire affronter Tous les derniers trucs Ça va être assez chaud pour moi Maintenant on va juste faire Un petit trailer Pour les prochains titres Qu'il y a Alors on a Les 6 destinées Magical Girl of the End Happiness Make Me Up The Prime's Neverland Bleach Slime Mirai Nikki Double Classroom for Heroes Fairy Tail Atlantide Ray Zeika Mika Negima Retta Girlfriend Et Fantas Alors là c'est bâtard Parce que Quand tu compares A celui que j'ai fait Là il y a Beaucoup de mangas Que j'aime Attends Euh Attends Y'en a quoi Y'en a Un Deux Oh y'en a un paquet Putain Là ça va être Beaucoup plus dur Ça va être beaucoup plus dur A faire affronter Certaines séries Ouh Je le sens mal Je le sens mal Sur certains trucs Enfin bon Sur ce c'était Dragmar Je vous dis A la prochaine Chers mortels Sous-titres par Jérémy Diaz